Je voudrais continuer l'analyse des objections que nous avons à soutenir de la part des ressortissants du Nouvel Âge. Peut-être nous dirons-t-il, soit vous ne prétendez pas posséder la vérité, mais vous prétendez en tout cas connaître Dieu. À quoi je réponds oui et non ? Certes, la révélation nous fait connaître Dieu, mais en quel sens le connaissons-nous ? N'oublions pas que, dans la Bible, la Bible ne nous instruit pas ce que serait Dieu, ni même qui est Dieu en soi. La Bible nous instruit progressivement qui Dieu veut être pour nous. Dieu se révèle à nous en se communiquant à nous dans l'Esprit Saint. Il se fait connaître comme celui qui veut être pour nous, le terme de tout notre cheminement. Il est notre origine et il est le terme. Mais lui, en tant que tel, la Bible le désigne avant tout comme le tout autre, le kadosh. Ce que nous chantons dans chaque Eucharistie, Saint, 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 c'est avant tout tout autre, tout autre, tout autre. Et je préfère dire « Il est le kadosh » plutôt que dire qu'il est transcendant. Car, Martin Bomber le souligne déjà, dans ce mot, dire que Dieu est transcendant, si nous croyons dire quelque chose de positif de Lui, attention de ne pas tomber dans le piège d'une conceptualisation. Si nous disons kadosh, le saint, c'est vraiment ce qui est totalement différent de nous et infiniment au-dessus de nous. Certes, nous connaissons les attributs de Dieu. Le livre de la sagesse nous l'explique très clairement et Saint Paul le reprend dans la lettre aux Romains. Il est évident que la nature est tellement belle que, certes, de son origine, la source de cette beauté en Dieu est en Dieu. Je peux découvrir dans l'intelligibilité des phénomènes de la nature un reflet de l'intelligence infinie de Dieu. Mais en même temps, si Dieu est beau puisque sa création est belle, Dieu n'est pas beau comme la fleur ou le paysage. Il est beau comme Dieu seul est beau. Et s'il y a une intelligibilité dans la nature, elle me parle d'une intelligence divine, mais qui n'a rien à voir avec ce que je peux découvrir ici sur terre. Dieu seul est intelligent comme, ou plutôt, il est sur-intelligent, il est divinement intelligent. Je veux dire par là que la voie prophétique est la seule voie d'accès à la connaissance de Dieu. Nous affirmons de Dieu à partir de la création et nous le nions car il est infiniment au-dessus de tout ce que nous pouvons dire de lui. À quoi mon objecteur me dira, enfin, vous prétendez quand même pouvoir dire que Dieu est Père. La preuve, c'est que c'est ainsi que Jésus le désigne. Certes, Jésus emploie ses vocables qui s'annonçaient déjà dans la première alliance, et qu'il va employer dans un sens beaucoup plus fort encore, dans ses mots, signatim, arba, en araméen, papa, disons, dans un langage de proximité. Mais n'oublions pas que là encore, quand Jésus nous désigne Dieu comme Père, c'est le terme du chemin sur lequel il nous invite de nous avancer. Jésus dit, je suis le chemin vers la vérité et vers la vie. Je suis donc le chemin vers cette pleine révélation de la paternité de Dieu qui est vivifiante, qui me voit, dit Jésus, voit le Père. Et c'est en nous approchant toujours plus, en nous identifiant toujours plus au Christ que nous découvrons pas peu, mais qu'il est cette mystérieuse paternité de Dieu. Ce serait donc un anthropomorphisme grossier que de projeter sur Dieu une conception de la paternité telle que nous la connaissons selon la catégorie psychique. Au contraire, lorsque nous disons de notre Père, nous demandons à Dieu qu'il soit notre Père. Au fond, c'est l'unique prière que Jésus nous enseigne. C'est de demander à Dieu qu'il se révèle en nous comme Père. Et cette révélation se fait dans l'Esprit Saint, l'Esprit que Jésus nous donne, pour que nous puissions en Lui devenir des fils et connaître le Père. Nous ne connaîmes Père, sinon le Fils, et celui à qui, dans l'Esprit, il veut le révéler. Jésus nous donne part à ce mystère de sa filiation, et c'est ainsi que nous découvrons peu à peu, et que nous découvrons toujours plus, qui est le Père, celui dont découle toute paternité au ciel et sur la terre. Autrement dit, la désignation du nom de Père, je lui ai envoyé un gros mot, elle était scatologique. Nous ne connaîtrons vraiment qu'au terme de ce chemin. Mettons-nous donc en route, et demandons bien que l'Esprit de Jésus, et l'Esprit de filiation, puissent nous conduire toujours plus profond dans cet abîme de la paternité divine, dans cet abîme de l'amour de Dieu, qui nous vivifie, qui nous donne à chaque instant la vie, le mouvement et l'être, et qui en lui condense, concentre et condense toutes les formes de l'amour, paternel, maternel et nuptial, parce qu'il n'est que amour et don de soi.